Oui bah ça va j'ai pas de droïdes de casse Bon allez et puis de toute façon on va commencer par la carte des droïdes B1 Donc 36 points pour 6 figurines, ok ils sont en mousse mais les rebelles sont à 40 points Pour 4 donc attention sur nombre d'autant plus que ça se joue comme ça Allez 1 en vie 1 en courage, tiens du courage pour les droïdes, les droïdes peuvent avoir peur C'est vrai que c'est des peureux mais normalement c'est des machines donc j'ai pas trop compris de ce côté là Défense en blanc c'est cohérent avec le film et rien en transformation d'adrénaline là c'est cohérent avec The Clone War pour Star Wars et Légion Vitesse 2 on va retrouver en combat une matraque, tiens étonnant au corps à corps avec un dé blanc Et un fusil E5 qui va tirer à 1.3 avec un dé blanc également Donc là on est vraiment obligé de reconnaître que c'est très léger Et c'est sans aucun doute les figurines les plus light qu'on ait jamais vu pour l'instant En même temps plus light au niveau des cartes c'était tout simplement pas possible Il faut ajouter l'AI d'attaque qui vous impose une attaque en première action si cela est possible Et si vous n'avez pas d'ordre face visible Il sera difficile donc de se mettre en attente du coup Mais vous allez voir qu'il sera quand même assez facile d'avoir un ordre sur les troupes En effet grâce à la coordination soldats droïdes après avoir reçu un ordre vous pouvez en donner un à une unité droïde alliée à portée 1 En gros si vous serrez vos troupes en début de partie vous donnez un seul ordre à une troupe et toutes vos troupes de soldats droïdes auront un ordre Là c'est plutôt fort puisque vous aurez des effets d'adrénaline avec les ordres notamment avec tactique brutale Ou alors commandant suprême qui vous fera gagner gardien 2 Ce sont je vous rappelle deux cartes que nous avons vu avec Grevius Évidemment vous pourrez ajouter un droïde et recevoir une carte de com Alors vous pourrez rajouter des droïdes lourds avec en premier choix le E5C qui balance 3 des noirs à 1.3 pour 18 points Et un E60R qui pour 20 points tire à 2.4 Un rouge et deux noirs avec impact 2 Waouh ça c'est quand même du lourd je trouve Attention à la distance 2 c'est un missile qui doit partir et qui doit avoir le temps de s'armer Mais c'est plus fort que les clones Même si c'est une action et qu'il faudra donc penser à la redresser Attaquons nous aux droïdes de casse Bon ça coûte 100 points pour deux figurines C'est quand même un peu chaud Mais bon on va voir que c'est quand même une arme de destruction massive 3 en vie mais avec 4 en bouclier Oui et neutre en mécanique Il défend en blanc Heureusement il se déplace à 1 seulement Mais pourra se mettre en boule avec un mode roux et passer à vitesse 3 Alors oui vous ne pourrez plus faire d'action Mais vous allez gagner en prime cover 2 Donc ça devient vraiment vraiment sympa Bon au niveau des armes on va retrouver un rouge et deux noirs à distance 1.3 avec suppressif Qui va donc vous imposer un pion de stress si vous faites tirer dessus par eux C'est sûr qu'en même temps ils foutent plutôt la trouille Et fixe avant avec une immunité à déflexion Alors niveau arme ça peut paraître peu Et on n'a pas de carte d'amélioration autre que de la com Mais avec les boucliers de 4 Vous aurez 7 points de vie contre les attaques à distance Attention les boucliers ça ne marche que contre les attaques à distance Et avec le générateur 1 vous en rechargez 1 à chaque phase finale Ne foncez donc pas trop dans le tas avec eux Et sachez être ultra mobile pour rester à distance et pas être pris en close Attention il y a attaque déplacement Vous impose soit une attaque soit un déplacement Sauf si vous avez un ordre en face visible Ce sont de nouvelles façons de jouer forcées qu'il va falloir apprivoiser Allez au final on se rend compte que le surnombre est contrebalancé par l'IA Qui vous force la main à des droïdes qui sont plutôt fragiles au corps à corps Un régal pour les Jedi à venir De toute évidence la solution sera dans des personnages nommés ultra badass A première vue les séparatistes sont risqués à jouer Le surnombre est un pari qui est difficile à prendre Et puis bon il ne faut pas oublier également Tous les autres droïdes que les séparatistes possèdent Alors ils seront moins en surnombre mais ils seront beaucoup plus badass Donc l'avenir devrait je pense donner raison A ceux qui choisiront le côté du compte Doku Allez j'aimerais quand même mettre l'accent sur une chose C'est ma dernière vidéo de présentation du pack de start De Star Wars The Clone War N'oubliez pas si vous voulez que le jeu perdure Que le jeu est un retentissement national Et qu'il ait un suivi national Mais c'est très simple il va falloir l'acheter Donc passez un tout petit peu moins de temps à grincher sur les réseaux sociaux On est français je vous comprends on aime bien ça Mais concrètement il n'y a pas plus de 500 personnes Qui devraient avoir le droit de le faire Et je peux vous dire qu'on est bien plus nombreux à s'en plaindre Allez quoi qu'il en soit Il me reste à vous souhaiter de bons jeux Et puis surtout de bons jeux Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face Roger roger Sous-titrage Société Radio-Canada